Salut Maker et graphiste en herbe, on avait vu dans l'exercice précédent comment modéliser sa bouteille, aujourd'hui on va voir comment réaliser son étiquette et la coller directement sur cette bouteille. Alors quand je dis réaliser, ça je vais vous la laisser faire chez vous, voilà, néanmoins on va voir comment la coller. Alors déjà première chose, on va donc quitter ce mode ici, celui-ci, on va passer dans UV Editing. Alors, je vais quitter mon cyclo, voilà, j'appuie sur la touche Tab, alors je vais peut-être activer éventuellement de quoi, de quoi, de quoi, voilà, hop, est-ce que vous ayez tout simplement les informations à l'écran, voilà, qui apparaissent, avec les raccourcis, et on va mettre Font Size, on va mettre 20, histoire que ça soit un petit peu plus simple à dire, voilà, excusez-moi, hop, on est parti. Donc ici, je quitte le cyclo, je clique donc sur mon objet bouteille, je me mets en vue caméra en appuyant sur 0, et maintenant ce que je vais faire, c'est rentrer l'objet en tapant Tab. Donc ici, je vais venir sélectionner une zone de travail, entre guillemets, c'est la zone où mon étiquette sera collée, voilà, donc je sélectionne cette zone-ci, elle apparaît ici. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est déjà de créer une étiquette qui soit au format, je dirais, de cette sélection. Pour ce faire, je vais sélectionner ici la zone de travail, enfin la zone de maillage, et je vais aller dans le menu UV, et je vais dire, exporte-moi la grille, tout simplement, en gros, et pour qu'on puisse créer un fichier Photoshop avec. Donc je vais exporter cette grille, et je vais donc l'enregistrer, moi, sur mon bureau, voilà, bouteille PNG, OK, j'exporte. Allons sur le bureau, ZOO. Alors ici, on voit mon étiquette, mais avant ça, je vais surtout, voyez, ouvrir, donc, ma grille dans Photoshop. Ici, j'ai ma grille qui est toute seule, d'accord, donc ce n'est pas forcément pratique pour travailler, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire, tout simplement, image, reniage, pixels transparents, sur tous les côtés, OK. Ensuite, je vais retourner dans ce menu, ici, dans taille de l'image, voilà, et je vais, excusez-moi, la fenêtre est partie à côté, et je vais donc mettre une résolution de 300, voilà, pixels par pouce, après, si vous êtes sur une machine, on va dire, un peu vieille, ou pas forcément très puissante, vous pouvez mettre 150 pixels pouces de résolution. En millimètres, en largeur, je vais mettre 100, voilà, donc on va dire que notre étiquette fait 10, et je vais laisser la hauteur, bien sûr, chaînée, de façon à ce que tout se passe bien, je clique sur OK. Donc ici, vous voyez, j'ai ma grille qui est apparue, elle est en trame de fond, elle me sert juste de cadre de travail au départ. Par la suite, je suis venu au-dessus de cette grille, vous voyez, elle est en bas, c'est le calque qu'il y a ici, je vais le remonter pour que ce soit plus clair, vous voyez, hop, il est là. Donc ici, j'ai formé mon étiquette au fur et à mesure, voilà, j'ai mis mes éléments, la marque, si on a une, vous la mettez. Ici, l'image vient de Unsplash, voilà, je pourrais citer la source, image libre de droit. Ensuite, j'ai mis donc sauce tomate, les ingrédients, enfin, tout ce dont on peut avoir besoin, le gencode éventuellement, enfin voilà, tout ce qu'on peut avoir besoin pour, je dirais, une étiquette. Une fois que vous avez composé votre étiquette, je vous invite à l'enregistrer, et c'est là où on va pouvoir passer directement dans Blender. Donc notre étiquette, on est d'accord, elle est au format, tout simplement, déjà, de notre grille de départ, qui était ce qu'on a extrait, c'est-à-dire cet élément-ci. Voilà, donc ça me sert de base, et je compose mon fichier Photoshop autour de cet élément de base. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, on va retourner dans Blender. Zou. Alors, globalement, ça va être assez simple. On peut passer en mode pré-rendu, pour caler l'étiquette, c'est un petit peu mieux que d'avoir un mode cycle activé, parce qu'il va régénérer l'image à chaque fois. Donc ce qu'on veut, c'est positionner l'étiquette facilement. Donc pour ça, ici, j'ai ma zone qui est sélectionnée, je vais l'écrire un nouveau matériau. Voilà. Et je vais l'appeler étiquette. Qu'est-ce que j'ai tapé ? Oui, c'est bon. Voilà, étiquette. Et je vais donc le laisser comme ça pour le moment, et je vais faire assigner. Qu'est-ce qui s'est passé ? La couleur blanche, c'est substitué à la couleur du vert, du matériau vert. Et du coup, j'ai bien ici la couleur blanche qui apparaît. Mais moi, je veux une image. Donc je vais aller ici, vous voyez, dans Base Color, je vais cliquer ici, sur le petit rond qu'il y a ici, qui va me permettre d'avoir un menu. Je vais aller tout simplement ici, dans Images Texture, et je vais cliquer ici sur Open. Je vais aller chercher mon étiquette, là où elle se trouve. Ce que je vous conseille, c'est de mettre tout simplement tous vos éléments dans le même dossier. Un petit peu comme si tout devait être lié. Voilà. Donc ici, j'ai cliqué sur l'image. On s'aperçoit que l'image n'est pas bien, pour l'instant, centrée, mais ce n'est pas encore très grave. Et je vais aller dans la fenêtre ici, de gauche, et je vais aller choisir Étiquette. Voilà. Zoop. Alors, ici, on voit que rien n'est vraiment bien centré. Donc je vais pouvoir faire ici un Scale Y, ou même Scale tout court. Voilà. Comme ceci. Hop. J'ai pour déplacer. Et je vais me mettre là. Pour l'instant, les choses sont encore un peu déformées. Donc moi, ce que je vous invite à faire, pour faciliter la pose, c'est d'aller dans UV. On va tout simplement déjà contraindre, on va dire, la grille à l'image. Donc, en gros, c'est contraindre l'image au coin. Enfin, la grille au coin. Hop. Tac. Je vais faire, donc, je vais la mettre ici. Je vais faire ici, tout simplement, un Scale Y. Vous voyez, j'agrandis ici. Et un Scale X, comme ceci. Je vais la bouger un petit peu. J'ai, hop, très légèrement, je peux encore refaire un Scale X éventuellement. Voilà. Donc là, l'image est presque posée. Par contre, on voit que j'ai des petites déformations sur les typos, la tomate, etc. Donc, pour corriger ce petit effet de pose, je dirais, voilà, on va aller dans UV, on va retourner dans MWrap, qui permet de déplier. Et ici, je vais choisir Cube Projection. Et vous voyez, l'image s'est redépliée, entre guillemets. Alors, ici, il me manque des petits éléments. On pourra faire un Scale Y. Excusez-moi, j'en perds mon latin. Voilà. Comme ceci. Hop. Et l'image est beaucoup mieux posée. Elle ressemble, l'image qui est ici, ressemble bien à l'image qui est là. Voilà. Donc, je rappelle, une fois que vous avez déjà agrandi, vous pouvez faire tout simplement Unwrap, et aller dans Cube Projection. Voilà. Ça permettra, effectivement, de caler correctement votre étiquette sur le maillage. Alors, le Unwrap, il y en a des différents en fonction de la forme, etc. Mais généralement, celui-ci est plutôt pratique. Voilà. Donc là, on a posé notre étiquette directement sur notre bouteille. Mais vous remarquerez que moi, mon étiquette, si on regarde de près, vous voyez, elle a un léger grain. Tout simplement, puisque je suis allé dans Photoshop à la fin. Et une fois que j'ai composé mon étiquette, vous voyez ici, elle n'a aucun grain, rien du tout. Donc là, je vais aplatir mon image. Voilà. Oui, OK. Et je vais aller dans Filtre. Voilà. Bruit. Alors, j'aurais pu ajouter du... Un effet papier, je dirais, dans Photoshop. Hop, mon petit bruit était parti sur l'autre écran. Et ici, vous voyez, je mets juste un tout petit peu, un tout petit peu de bruit. Hop, comme ceci. En gros, c'est du grain. Voilà. Et ce qui me permet de mettre un petit peu de matière. Voilà. Entre guillemets, en mon étiquette. On aurait pu faire un bump directement dans Photoshop avec un effet papier. Voilà. C'est aussi possible. Là, j'ai choisi un peu la méthode Sioux. C'est de rajouter effectivement un petit peu de grain directement à partir de Photoshop. Voilà. Mais bon, on peut le faire directement dans Blender. Une fois que c'est fait, on peut aller voir ce que ça donne au niveau du rendu. Hop, voilà. Donc là, il va pré-calculer mon image dans le preview. Et on voit bien que l'étiquette s'est posée sur la bouteille assez facilement. Finalement, en quelques étapes, on a pu positionner notre étiquette. Voilà. Et en tout cas, on va pouvoir avoir un rendu photoréaliste, un mock-up qui sera, on va dire, cohérent avec son travail. Voilà. Eh bien, écoutez, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Si vous avez envie de nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à de très bientôt pour des nouveaux tutoriels.